La prévention sans tabou. Un laboratoire d'idées, d'initiatives. Information. C'est le rayonnement. Un cordon sanitaire. Innovant et bienveillant. Vérité et dignité. Potentiel. Qualité et exigence. Le rassemblement. Pour moi, le CRIPS, c'est véritablement le bras armé de la région Île-de-France pour promouvoir la santé chez les jeunes et notamment la prévention d'un certain nombre de maladies, dont le sida en particulier. Prévention notamment chez les plus jeunes, chez les populations les plus exposées. Et c'est un acteur incontournable de toutes les actions que nous pouvons mener à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. La force du CRIPS, c'est d'avoir réussi à s'adapter sans perdre l'essence même de leur création qui est la lutte contre le sida, mais de l'avoir accompagné dans tout le développement de la vie affective et sexuelle des lycéens et des étudiants de la région. Le CRIPS, pour le recteur d'académie, de région académique que je suis, c'est d'abord la conscience qu'une politique publique s'intéresse à un problème aussi important que le sida, mais le fait dans une vision ample, qui est une vision d'exigence intellectuelle, d'exigence pédagogique et d'exigence sociale. Exigence intellectuelle pour lutter contre les stéréotypes, exigence sociale et pédagogique pour associer d'une façon exemplaire ce qu'est la prévention et l'éducation. Le CRIPS, c'est d'une certaine façon une des incarnations de l'histoire du VIH, au moins d'un point de vue institutionnel. C'est aujourd'hui un des grands opérateurs, comme on disait, en tout cas un des grands partenaires à financer par l'Agence régionale de santé, puisque c'est pour nous un partenaire extrêmement opérationnel, extrêmement puissant. Je crois que ce qui a fait le succès du CRIPS, c'est d'avoir une équipe très engagée, très soudée, je dirais disponible pour certains à 24 heures à 24. Et puis, avec cette équipe, une collectivité, la région Île-de-France, qui lui a fait confiance, qui a fait confiance à cette équipe, qui l'a protégée, qui l'a soutenue, au-delà de tous les clivages politiques. Et à l'époque, j'étais dans l'opposition Duchamp, il avait voulu que je sois vice-président, et c'était un symbole très fort que d'avoir à la fois une personne séropositive qui soit dans le bureau de cette association, et quelqu'un de l'opposition. Et qu'il fallait, comme ça en Île-de-France, un centre ouvert à tous, à tous les professionnels d'abord, et à l'époque on n'avait pas Internet, et avoir un grand centre de documentation par exemple. Donc on a eu sept documents à l'histocrypse, avec une documentation qui est rapidement devenue absolument incontournable et utilisée par tous ceux qui s'impliquaient dans la prévention. Donc c'est un peu notre phare à l'international en termes d'accès à l'information et à la documentation. Le CRIPS a réquisitionné l'espace qui va des Trocadéro à la Tour Eiffel. J'ai beaucoup de souvenirs liés au CRIPS, en particulier aux premières années. Didier Gell était l'un de mes collaborateurs à l'hôpital Brousset, où je travaillais à l'époque sur le sida. Et le mercredi soir, vers 11h30, après la fin de la consultation que nous avions chaque semaine le soir, nous allions dîner ensemble dans le 14e, rue Daguerre, et nous retrouvions Antonio Ujidos. Et le CRIPS était au centre de ces conversations très souvent, que faire pour la prévention, que faire en attendant l'arrivée de traitements, et puis plus tard, comment adapter les messages de prévention et les messages d'information à l'arrivée des nouveaux traitements. Le CRIPS était à l'époque l'endroit dans lequel on trouvait une collection d'affiches, d'affiches européennes en matière de prévention du VIH, qui était terriblement décalée de ce que nous avions à disposition en France à ce moment-là, puisqu'elle était très très loin de la pluie du bond de riz et des réserves qu'il y avait dans la communication française. Et donc, on s'en est beaucoup servi dans la ville de banlieue où j'exerçais, en jouant, pour être assez franc, un tout petit peu la provocation, en se servant de cette collection d'affiches européennes, qui était très décoincée par rapport à ce que nous avions à l'époque en France. Ce 1er décembre 1994, nous avons demandé, grâce à Aline Renaud, l'autorisation du maire de Paris, qui était Jacques Chirac, de mettre un ruban rouge sur la taux Eiffel. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont venues. C'était assez magique. Je vois le CRIPS dans dix ans comme un formidable vecteur d'égalité sociale face à la prévention, face à la maladie, face à la lutte contre le harcèlement, et notamment tout ce qui concerne les LGBTphobies, pour lesquelles l'Académie de Paris a désormais un rôle pionnier dans son comité de pilotage, dans lequel du reste siège le CRIPS. Je pense qu'il faut continuer à renforcer l'action de prévention auprès des jeunes. Ça, c'est très, très important. En même temps, faire évoluer son travail de prévention, aussi sur les maladies sexuellement transmissibles, donner l'information, car l'information c'est le pouvoir. Le CRIPS existe depuis trente ans et a toujours les capacités de se réinventer et d'innover pour la promotion de la santé. Je crois que dans les années à venir, on va étendre cette prévention vers la prévention en termes de santé sexuelle, c'est-à-dire aussi bien prévention des grossesses non désirées, prévention des autres maladies sexuellement transmissibles, et puis toujours prévention du SIDA, car le SIDA va rester un enjeu de santé publique. Le CRIPS doit faire, dans les dix prochaines années, c'est vraiment d'être un résistant face justement à la baisse de l'information, face à la difficulté pour les jeunes parfois d'accéder à la bonne information. Je crois qu'il faut réfléchir SIDA, santé publique, hépatite, et penser à ce que le SIDA nous a appris sur les groupes vulnérables, sur les inégalités de l'accès aux soins, sur les inégalités de l'accès à l'information, alors que c'est un droit de l'homme que de bénéficier des avancées de la science. Je crois qu'un organisme qui rétablit l'équilibre et qui lutte contre la stigmatisation est en plus que nécessaire. Contentons-nous de faire réfléchir, n'essayons pas de convaincre, mais voilà, de faire évoluer les représentations sociales, de travailler avec tous les acteurs éducatifs, sanitaires, sociaux, au sens large. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient partout, partout sur le territoire francilien, mais peut-être davantage partout sur les territoires, dans les villes, dans les villages, dans les zones, sur lesquelles peut-être que les habitants disposent de moins de ressources et ont besoin d'être davantage outillés pour pouvoir se doter d'une compétence en prévention, de manière générale en matière de santé sexuelle. Ce que je souhaiterais idéalement, c'est que, évidemment, le CRIPS n'est plus à s'occuper du sida. Ça voudrait dire qu'on ait réussi, qu'on ait gagné la guerre contre ce virus. Et en même temps, il y a quelque chose de formidable que je trouve aussi au CRIPS, c'est leur bus infoprévention, qui est vraiment du terrain très collé en proximité, en disponibilité pour les jeunes. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui, j'espère, pourront développer au maximum et que ces bus soient présents absolument partout sur le territoire de la région. Le plus important, « knowledge is power », comme on dit. Ceux qui savent ont la capacité de décider de façon responsable de ce qu'ils font. Continuer la lutte. Je pense que ce n'est pas le travail qui manque. Mais pour avoir cette alchimie, il faut une équipe soudée, motivée, engagée et un soutien pérenne d'une collectivité. Je pense que l'équipe a tous les atouts pour réussir. Merci. 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 Merci.